Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les pokémons de la première génération. Cette fois-ci, on va s'intéresser à Hypnomade. Hypnomade, un pokémon que personnellement je n'apprécie absolument pas. Un pokémon un peu très oseph pour la plupart je pense. C'est un pokémon qui n'a pas vraiment grand chose pour lui. Mais du coup, on va voir. Du coup, Hypnomade, c'est l'évolution de Soporifique. Pokémon qu'on va beaucoup avec la Team Rocket notamment. C'est un pokémon de type Psy à pur. Alors, le type Psy pur, c'est quand même très médiocre. Défensivement, tu as deux résistances et trois faiblesses. Avec une résistance à toi-même, ce n'est pas terrible. La résistance combat est pratique, mais il y a d'autres types, d'autres pokémons avec cette résistance qui en profite mieux. Et à côté, trois faiblesses assez dérangeantes, type Insectes, Ténèbres et Spectres. La faiblesse au type Insectes et demi-tours, évidemment. Et le type Ténèbres et Spectres sont assez gênants pour le type Psy. Surtout pour le type Ténèbres, évidemment, qui est immunisé au type Psy. Donc, c'est très compliqué. Offensivement, ce n'est pas fou. Alors, le type Psy a un petit coverage note, mais pas non plus impressionnant. Et puis, surtout, sans avoir de double type avec, c'est très médiocre offensivement. Et le type Psy en lui-même n'a pas grand-chose pour lui. Il ne s'est pas efficace que sur deux types. Donc, pas assez de pression offensive avec ton pauvre Stap Psy qui, offensivement, n'emmène pas large. Il aurait préféré un double type à la rigueur. Ça aurait été moins pire. Ses trois talents, ensuite, puisqu'il en a trois. Ce Pokémon, il possède Insomnia, qui l'empêche de dormir. Pas très utile, surtout que le sommeil est banni, maintenant. Prédiction, qui, lorsqu'il arrive sur le terrain, est alerté de la capacité à la plus grande puissance au hasard connu par un Pokémon adverse. Ça ne sert à rien, clairement. Et attention, qui l'immunise au flinch et à intimidation. Alors, oui, il a des options physiques. Il est plus intéressant à jouer sur le spécial. Donc, ce n'est pas très intéressant. De toute façon, ce n'est pas un talent incroyable, clairement. Bon, à côté de ça, les statistiques de ce Pokémon sont un peu à l'image de la nullité du Pokémon, je pense. Puisqu'il a un tas de statistiques extrêmement mauvaises, globalement. Ce qu'on dote qui ressort peut-être un peu plus, c'est le bulk spécial avec 85 et 115. Mais il a 70 en défense qui gâche un peu le total. Ça reste plus bulky sur le spécial. Mais à côté, les offenses, ce sont ce qu'elles sont. 73 en attaque, 73 en attaque sur vous, vous doutez bien que ce n'est pas incroyable. Et il a une vitesse de seulement 60. Donc, en plus, ce n'est pas un Pokémon assez rapide pour vraiment inquiéter ou déplacer un maximum d'autres Pokémon en face pour se placer ou pour taper. Donc, vraiment pas fou. Sur son movepool, du coup, passons au movepool. Globalement, il n'a pas un mauvais movepool. En plus, la plupart des types-ci ont de plutôt bons movepool. Et il a aussi des options de soutien. Il possède à la fois, alors sur le setup, il a machination et plénitude. Donc, ça, c'est pas mal. Il possède des petites attaques de coverage. Il a psycho sur le stab et chop psy, tout le reste des attaques qu'on connaît. Avec quelques autres capacités rajoutées à côté. Sur le plan du coverage, bon, il a ballon, expo fort. Bon, ça, c'est ce qui va bien avec. Il a noeud herbe aussi. Sur le plan physique, il a aussi des options. Il a les points élémentaires. Il a sabotage. Par contre, il n'a pas de move de boost sur le physique. Il n'a ni gonflette ni d'ense-là. C'est un peu des moves perdus. Ce qui est dommage. Sur le plan du soutien, donc, on a donné des moves de setup. Il a aussi, notamment, entrave. La entrave, provoque, âge éclair, toxique, tour de magie. Il y a des moves assez génériques des types-ci. De toute façon, ça, en général, c'est ce qu'ils ont assez souvent. Mais est-ce que ça rend pour autant le Pokémon plus fort ? Bah, pas vraiment. Parce que ces moves-là, encore une fois, ils sont génériques. Et il y a des types, enfin, des Pokémon comme lui, de type-ci ou autre, qui les utilisent avec de meilleures statistiques. Déjà, qui peuvent plus facilement les placer, soit par la vitesse, soit par le fait de mieux tenir les coups pour les placer. Et surtout, le problème, c'est que ses offenses sont trop mauvaises. Donc, ça veut dire qu'il a besoin de se placer longtemps sur le terrain pour taper assez fort. Ce qui fait que l'adversaire derrière, il peut faire sa vie. Et surtout que, bah, là, à la base, ça le rend très passif aussi. Donc, t'es un peu obligé de faire ça. Tu te doutes bien que le Pokémon a besoin de plus que ça. Ce qui fait dire que ça oriente tes movesets un peu, de manière forcée, sur des moves de setup. Pour être sûr de pouvoir combler, en fait, le bulk. Et pouvoir combler, surtout, en fait, d'utiliser des capacités de soutien autres que des moves de setup. Encore une fois, c'est vraiment pas bon du tout. Et malheureusement, sans trop de surprises, le Pokémon en 9ème génération est extrêmement bas. Je pense qu'on peut... Il est pratiquement au fond du gouffre. Il est 223ème en Zédu. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de justifier quoi que ce soit. Le Pokémon est extrêmement mauvais. Un des plus mauvais, actuellement, du méta. Sans trop de surprises, encore une fois. Mais je ne le regrette pas, de toute façon. Donc, voilà. C'est comme ça. Du coup, ce sera ça pour cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir su pour cette analyse. Et on se retrouve prochainement. Eh bien, pour la suite, bien sûr. Pour faire une autre analyse. A très bientôt. Donc, pour la suite. Ciao.